La santé psychologique étudiante, peut-être avant de commencer, d'aller plus loin, je serais curieux, j'aimerais vous demander d'écrire dans le chat, c'est quoi le poste que vous occupez et dans quelle région vous vous situez, juste pour voir, pour qu'on a un portrait un peu, de qui, quelles personnes sont avec nous ce midi, donc rapidement le poste que vous occupez, puis la région dans laquelle vous vous trouvez, donc pendant que vous écrivez ça dans le chat, je vais vous présenter un peu l'objectif que je poursuis avec vous ce midi, donc vraiment l'objectif de cette rencontre-là, bien oui, vous partagez les résultats de la recherche et de ce qui a été fait dans le cadre de la démarche estrienne pour favoriser la santé psychologique étudiante, mais c'est vraiment à travers cette rencontre-là d'alimenter la réflexion sur les bonnes pratiques pour favoriser la santé psychologique de notre communauté étudiante, donc dans les établissements d'enseignement supérieur, donc vraiment je souhaite qu'à la fin vous puissiez repartir avec cette réflexion-là, puis continuer à réfléchir, puis qu'éventuellement ça se transforme en action concrète, c'est un peu l'objectif que je poursuis. Pour y arriver, donc il y a cinq sections à ma présentation, on va commencer par faire rapidement un portrait des principales problématiques reliées à la santé mentale étudiante. Ensuite je vais vous introduire les grandes lignes de ce à quoi consiste la démarche estrienne pour favoriser la santé mentale mentale étudiante. Ensuite je vais vous expliquer un peu justement la méthodologie, mes objectifs par rapport à mon projet de recherche et ensuite vous présenter les facilitateurs, les barrières à la promotion de la santé mentale étudiante qui sont en fait mes principaux résultats de recherche et finalement les recommandations pour l'action qui découlent de mes résultats. Donc voilà un peu le plan de match pour ce midi. Maintenant je vois que le Vaurac pour réponses sont entrées, je vais aller voir, lire donc qui compose l'auditoire ce midi. Donc je vois qu'il y a des gens de Montréal, donc des APPR à la direction de la santé publique, donc des psychologues, des directeurs au centre d'aide aux étudiants, des agents de recherche. Et là je vois aussi qu'il y a des gens de Montréal, de Sherbrooke, de Rimouski, donc d'ailleurs en Estrie, on voit qu'il y a vraiment des gens de partout. Puis ça, je posais la question, je suis en train pour qu'on voit un peu à quel point c'est un sujet qui interpelle des gens d'un peu partout, puis des gens aussi qui occupent des postes différents. Puis c'est beau de voir ça, à quel point il y a une belle diversité dans l'auditoire parce que vous allez voir que pour favoriser la santé psychologique et étudiante, c'est pas juste dans les mains des psychologues ou des intermédients psychosociaux, c'est vraiment à tous les niveaux qu'on doit agir, puis qu'on doit mettre en place des actions. Donc très heureux de voir la diversité de personnes qui se trouvent avec nous ce midi. Merci d'être là. Donc je nomme présentement, il y a personne qui a ouvert la caméra, mais j'aime ça voir des visages aussi, voir que je m'adresse à des êtres humains. Mais donc n'hésitez pas, même si vous mangez en même temps, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour que je voie vos visages, ça va rendre la chose un peu plus humaine, même si on est devant un écran. Donc voilà, là-dessus, je vais me lancer. Si jamais, je vais prendre les questions à la fin, mais si jamais il y a des questions qui sont essentielles à votre compréhension, en tout cas vous avez besoin que j'articule davantage certaines choses parce que bon, ça vous paraît moins clair, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrais, moi j'ai vraiment le chat ouvert en même temps, puis je pourrais essayer d'y répondre en même temps. Donc seulement quand c'est des questions, je sens plus d'approfondissement, plus profond, il va y avoir une période de questions à la fin. Donc voilà. Sur ce, je me lance dans la première section un peu pour mettre en contexte les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, puis pourquoi on se retrouve finalement assis à parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc en termes d'enjeux de santé mentale au sein de la communauté étudiante dans les collèges et les universités. Donc on sait d'abord, il y a plusieurs études qui ont été faites dans les dernières années dans le contexte de pandémie, mais même avant ça, donc c'était un enjeu qui était d'envergure. Et donc en fonction des enquêtes qui ont été faites, on sait que le groupe d'âge de 15 à 24 ans, c'est celui qui possède le plus haut taux de détresse psychologique, selon l'enquête qui avait été faite. Donc en 2017, donc là, on est avant la pandémie. Mais donc vraiment ce groupe d'âge-là particulièrement. Puis quand on regarde des études qui se sont intéressées aux enjeux de santé psychologique au sein des universités versus la population du même âge qui ne sont pas sur les bancs d'école, on voit qu'il y a vraiment des distinctions importantes. Donc 58 % qui est la prévalence de détresse psychologique élevée donc au sein de la population universitaire versus 36 pour la population du même âge qui ne sont pas sur les bancs d'université. Donc on sait que oui, c'est une tranche d'âge qui a particulièrement beaucoup d'enjeux de santé psychologique, mais encore plus pour ce qui est de la population qui est sur les bancs des universités et des cégeps. Et donc d'autres enquêtes qui ont été faites plus auprès des cégeps, donc qui montrent que 35 % de la population étudiante collégiale qui affirme souffrir d'un haut niveau d'anxiété. Et là, quand on se pose la question, souvent on se dit, OK, mais est-ce que c'est réellement nouveau ça ou c'est juste parce qu'on commence à s'y intéresser? Il y a des enquêtes qui montrent qu'il y a réellement une augmentation de ces enjeux-là. Donc, entre autres, j'ai une enquête qui a été faite au niveau canadien qui montre qu'il y a une augmentation de 50 % environ des diagnostics formels de dépression donc auprès des membres de la communauté étudiante postsecondaire. Donc ça montre vraiment que la situation, l'ampleur des enjeux de santé psychologique était déjà bien présent et ce, même avant la pandémie. On en parle de plus en plus dans les dernières années parce qu'on sait que la pandémie, justement, a exacerbé certains enjeux. Et là, pour l'illustrer, certaines enquêtes, justement, qui ont été faites sur différentes cohorts qui montrent qu'il y a vraiment une augmentation. Donc, si on compare la période pré-pandémie avec la période en pandémie, l'augmentation de certains enjeux de santé mentale. Donc, on parle, par exemple, des symptômes anxieux. Et même chose, une enquête qui a été faite au niveau de la population collégiale qui montre que c'est 63,8 % des collégiens et collégiennes qui rapportent une détérioration de leur santé mentale pendant la pandémie. Là, c'est sûr que je pourrais vous passer l'heure, en fait, à vous partager des statistiques pour vous montrer l'importance. Mais je pense que si vous êtes ici ce midi, c'est parce que vous êtes déjà conscient de ça. Puis, donc, l'importance maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc, voilà pour ce qui est des statistiques. Et quand on s'intéresse à ces enjeux-là, puis à ces statistiques-là, on se pose la question, mais comment ça se fait finalement que cette population-là est autant à risque d'enjeux de santé mentale? Puis, quand on regarde le contexte des études collégiales et universitaires, rapidement, on trouve assez facilement des éléments de réponse. Donc, on sait que cette période-là, c'est une période charnière dans le développement de l'individu. Donc, souvent, ça vient avec l'acquisition de nouveaux rôles, nouvelles responsabilités. Ça vient souvent avec un déménagement. Donc, des fois, dans une autre région, on s'éloigne de la famille. Donc, nouvel environnement social, nouvel environnement scolaire. Souvent, la charge de travail qui peut être différente, qui peut être plus élevée. Donc, toutes sortes de défis s'accompagnent de la vie collégiale, universitaire, différents stresseurs qui sont présents également, puis les pressions sociales également. Donc, tout ça contribue à expliquer là aussi ces enjeux-là et montre l'importance justement qu'il y ait davantage d'actions qui soient faites pour favoriser la santé psychologique de cette communauté-là. Et si on regarde maintenant l'impact de ne pas agir sur ces enjeux-là, puis de laisser un peu les choses aller, éventuellement, c'est sûr que les enjeux de santé psychologique chez les étudiants peuvent mener à de l'absentéisme, à des échecs scolaires, à des abandons même scolaires. Puis, éventuellement, c'est sûr que le fait d'avoir des enjeux de santé mentale, c'est aussi un prédicteur d'avoir des enjeux de santé mentale dans le futur. Donc, d'où l'importance vraiment d'agir en amont, vraiment de favoriser la santé psychologique. Et quand on regarde également les services qui sont en place pour répondre à ces enjeux-là, parce qu'évidemment, ce n'est pas nouveau, les enjeux de santé mentale, on en parle de plus en plus, mais ça fait longtemps qu'il y a des actions qui sont faites. Et quand on regarde les services plus traditionnels, donc dans les cégeps et les universités, pour répondre aux enjeux, on voit que, d'abord, il y a une difficulté quand même de composer avec l'augmentation des demandes de consultation, parce que réellement, dans les dernières années, il y a une augmentation des demandes de consultation, mais aussi une augmentation de la gravité puis de la diversité des problèmes qui sont rencontrés. Et ça, souvent, justement, les ressources présentes dans les équipes psychosociales des établissements ne sont pas en mesure de répondre à cette augmentation-là. Donc, il y a cet élément-là, donc un manque de ressources, un manque de financement qui fait partie du contexte. Mais il y a aussi un peu le fait qu'on est vraiment dans une approche curative, souvent en santé psychologique, où nos services, ça va être beaucoup des initiatives plus en intervention plutôt qu'à gérer de façon préventive ou en promotion. Donc, il y a ça qui fait partie du contexte, qui peut expliquer aussi nos difficultés à répondre. Puis, le fait qu'il y a seulement une faible proportion de la communauté étudiante aussi qui vont vouloir se tourner vers les services traditionnels, donc professionnels. Puis ça, donc, ce qui explique cet élément-là, donc le fait que, justement, de prendre rendez-vous avec un psychologue, un travailleur social, une autre personne, donc des services psychosociales, ce n'est pas tous les profils d'étudiants qui vont se tourner vers ces services-là quand ils vivent des enjeux de santé mentale. Et ça s'explique de plusieurs façons. Je ne sais pas, pour rendre la chose interactive, je vous pose la question, selon vous, qu'est-ce qui explique, donc, le fait que les étudiants ne vont pas toujours se tourner vers les services professionnels pour demander de l'aide? Si vous répondez dans le chat, est-ce qu'il y en a qui veulent oser répondre? Donc, selon vous, ce serait pour quelle raison? Avant que je vous partage... Je n'avais pas nommé que j'allais être interactif comme ça, mais... Donc, je... J'attends. Donc, ne savent pas où trouver l'information pour de l'aide. Très... Très intéressant. L'accessibilité des services. Peur d'être stigmatisé. Ça ne faut pas recommencer. Aller chercher de l'aide. Peur du jugement. Très, très pertinent. Tout à fait. Donc, évidemment, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Donc, l'aspect financier, c'est vrai qu'il y a des coûts souvent reliés à ça. Donc, je vois que l'aspect de la marginalisation revient. Donc, l'aspect financier également. Donc, tous ces éléments-là sont tout à fait... Sont tout à fait... Les délais d'attente, en effet. Donc, on parle de l'accessibilité des services. Puis, ajoutons à ça justement l'idée que le fait, en fait, que les étudiants ne sont pas toujours non plus en mesure de comprendre eux-mêmes ce qu'ils vivent quand ils vivent des enjeux de santé mentale. Puis, d'identifier, bien, OK, je vis de l'anxiété. Je dois aller... J'aurais besoin d'aller voir telle personne. Donc, il y a vraiment un manque de littératie en santé mentale. Puis, avec la littératie, un manque de connaissance des services, comme vous l'aviez nommé. Tout ce qui est relié à la stigmatisation aussi associée à la santé mentale. Le manque d'accessibilité, vous l'avez nommé, donc, en lien avec la liste d'attente. Le fait que, aussi, ce n'est pas toujours facile de s'y trouver à travers toute l'information qui se trouve sur les sites des universités, des cégeps. Et il y a aussi la tendance à se tourner vers les pairs où, donc, certaines personnes vont préférer, vont trouver ça moins confrontant d'en parler à leur pair. Donc, ça va aussi expliquer, bon, le fait que, bon, ce n'est pas toujours un réflexe pour les étudiants ou les étudiantes d'aller chercher l'aide d'un professionnel. Donc, il faut être un peu plus loin dans son processus pour prendre conscience qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide, donc, d'un ou d'une professionnelle. Donc, tout ce que vous avez nommé tout à fait fait partie, puis il pourrait y avoir plein d'autres raisons qu'on expliquait ça. Mais donc, voilà. Et donc, quand on regarde ça, donc, il y a ces enjeux-là et malgré ça, ce n'est pas nouveau non plus qu'on prend conscience de ces limites-là des services traditionnels. Puis, il y a plusieurs initiatives et interventions qui ont été mises en place, qui sont en place, en fait, dans les cégeps et les universités pour répondre un peu aux limites de ces services-là. On sait que, bon, des programmes universels basés sur le développement des compétences psychosociales ou des compétences sociales et émotionnelles, tout ce qui est l'intervention basé sur l'approche cognitive, comportementale pour agir sur l'anxiété et la dépression. Donc, c'est des éléments qui ont fait leur preuve. Les programmes de paire aidant, justement, étant donné que les étudiants, les étudiantes ont tendance parfois à se tourner vers leur paire davantage que vers les professionnels. Donc, ça, c'est des initiatives qui ont été mises en place à degré variable dans les différents établissements des ateliers de pleine conscience. Il y en a plusieurs, donc, d'initiatives qui sont vraiment prometteuses, qui démontrent des résultats intéressants. Mais le problème, souvent, c'est que ces initiatives-là sont faites de façon isolée et sont portées par des acteurs, donc par la bonne volonté de certains acteurs, qui ne sont pas toujours pourvues de mécanismes de pérennisation pour assurer la viabilité de ces initiatives-là. Ils ne sont pas toujours évaluées non plus. Et donc, l'importance vraiment que ces actions, ces interventions prometteuses-là fassent partie d'une démarche plus large, une réflexion systémique sur les enjeux de santé mentale, étant donné que les différents déterminants de la santé psychologique sont vraiment variés à différents niveaux. Donc, c'est ce qui a fait en sorte, finalement, tout ce contexte-là, pour vous amener un peu ce qui a fait en sorte qu'on a décidé en estrie, avec les cinq établissements d'enseignement supérieurs à Sherbrooke, de mettre sur pied la démarche estrienne pour favoriser la santé mentale étudiante. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là. Et là, je vous ramène aussi que c'était même avant la pandémie qu'on a développé cette démarche-là, où on a vu qu'il y avait vraiment une volonté dans les établissements d'en faire plus pour la santé psychologique. Puis avec le centre RBC, donc, on a soutenu, finalement, les cinq établissements dans une démarche qui avait pour objectif très général, finalement, de favoriser le bien-être psychologique de la communauté étudiante, collégière et universitaire, puis avec vraiment une visée un peu de pérennité, de pérennisation, donc s'assurer que ce qui allait être mis en place soit durable. Et donc, pour y arriver, on visait vraiment de mettre en place différentes initiatives avec cette approche systémique globale-là, arrimer aux besoins et réalités des communautés pour diminuer les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection, donc liés aux problématiques de santé mentale. Donc, c'était, en fait, c'est l'objectif qu'on poursuit toujours. Donc, c'est une démarche qui est toujours en cours, mais qui a commencé il y a quelques années. Et pour vous donner un peu un aperçu, là, puis là, ça peut être un peu mélangeant de voir ce tableau, mais c'est pour vous donner un aperçu un peu de la gouvernance qu'on a mis en place pour aller l'avant avec une démarche comme celle-là. Donc, dans chaque établissement, donc quand je parle des établissements d'enseignement supérieur en estrie, il y a les deux universités, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop et trois cégeps, donc le cégep de Sherbrooke, le Collège Champlain, puis le séminaire de Sherbrooke, le volet collégial. On a donc mis sur pied dans chaque établissement un comité de santé psychologique avec eux, composé de différentes personnes, donc des étudiants, des intervenants psychosociaux, des membres de la direction, souvent des professeurs également, et ce comité-là, donc, était porté par, donc, un porteur stratégique, un porteur tactique dans l'établissement, donc souvent une personne qui fait partie de l'équipe de direction de l'établissement, qui a un pouvoir décisionnel pour vraiment avoir donné à la démarche un certain leadership. Et donc, dans chaque établissement, il y a eu ça, et il y a également un comité inter-établissement qu'on a mis sur pied pour vraiment s'assurer d'une cohérence dans les différentes actions qui ont été mises en place, puis s'assurer que ce soit une démarche collaborative où on partage les bons coûts entre les établissements, puis qu'on ne réinvente pas la roue dans chaque établissement. Donc, c'est vraiment ce qu'on a mis sur pied, puis pour soutenir les établissements, donc il y avait le centre RBC qui était là pour montrer un peu, justement, bon, c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce que les écrits scientifiques disent sur les bonnes pratiques pour favoriser la santé mentale étudiante, quelles sont les initiatives qui sont prometteuses, et donc aussi documenter c'est quoi les enjeux de santé mentale des étudiants actuellement. Il y a un comité d'experts, donc une équipe de recherche qui était aussi sur pied pour aider à évaluer les initiatives, puis on est aussi en collaboration avec le CIUSSS de l'Esprit, donc le réseau de la santé, pour s'assurer aussi que cette démarche-là, ça rime, s'ancre un peu avec les services qui sont offerts dans le réseau de la santé. Donc, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place en juin 2019, que ça a commencé officiellement, et cette démarche-là, donc, il faut le dire, donc visait vraiment à favoriser la santé mentale, mais avec une approche de promotion où on considérait la santé mentale, finalement, pas sous sa forme problématique, mais sur le fait que tout le monde a une santé mentale, et tout le monde peut espérer un peu améliorer sa santé mentale, donc une définition de la santé mentale, où c'est ce qui permet finalement à chaque individu, à chaque étudiant et étudiante de réaliser son plein potentiel, de faire face aux défis du quotidien. Donc, c'est vraiment avec cette vision-là de la santé mentale, donc une vision positive de la santé mentale, qu'on a développé cette démarche-là, où on voulait vraiment agir en promotion, et où on faisait vraiment la distinction entre ce qui est trouble de santé mentale, puis la santé mentale comme telle. Donc, c'est-à-dire que c'est possible pour des étudiants d'avoir un trouble diagnostiqué de santé mentale, mais malgré ça, ils peuvent tout de même aspirer à avoir une santé mentale optimale, comme il y a certains étudiants qui n'ont pas de trouble de santé mentale, mais qui peuvent quand même avoir une santé mentale faible. Donc, dans cette démarche-là, on visait vraiment l'ensemble des étudiants à travers différentes actions. Et pour vous montrer aussi, justement, les référents qu'on avait pour vraiment s'assurer d'une approche systémique, donc ceux et celles qui sont familiers avec le PAS, donc le plan d'action ministériel en santé mentale pour les étudiants. Donc, on s'est basé sur les mêmes référents où il y avait ces sept niveaux-là, où on voulait s'assurer qu'on ne soit pas juste justement à mettre en place des actions au niveau de l'intervention, mais vraiment à tous les niveaux pour s'assurer qu'on, oui, on outille les étudiants à mieux prendre soin de leur santé psychologique, mais on agit également sur le contexte dans lequel évoluent les étudiants, donc vraiment cette vision systémique-là. Donc, finalement, j'en viens à vous présenter, donc ça, c'était la mise en contexte pour vous montrer un peu le projet qui a été mis en place et finalement, mon projet de recherche, finalement, visait à évaluer l'implantation de cette démarche-là, donc à l'évaluer pour documenter, d'abord, les actions qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, puis là, il faut dire que cette évaluation-là a été faite vraiment pour la première année d'implantation et le deuxième volet, bien, l'évaluer pour identifier c'est quoi les facteurs qui agissent comme facilitateurs, puis comme barrière à des démarches comme ça quand on veut favoriser la santé psychologique avec une approche systémique, donc vraiment quand on veut agir à différents niveaux. Donc, c'est la démarche qui a été faite et pour aller chercher ces données-là, finalement, je vous ai présenté un peu la gouvernance du projet, donc c'est des personnes qui ont pris part au projet, qui ont été interviewées, donc il y a des entretiens semi-dirigés d'environ 45-60 minutes qui ont été faits, et là, étant donné qu'on était dans le contexte de la pandémie à ce moment-là, j'ai dû faire mes entrevues par Thinz, et donc les questions que je posais aux personnes qui ont participé à ma démarche, puis je vais vous décrire un peu plus c'était qui ces personnes-là dans la prochaine diapositive, mais donc les questions que je posais, c'était vraiment qu'est-ce qui a été mis en place dans le rétablissement en lien avec cette démarche-là, qu'est-ce qui a facilité, selon eux, la démarche, qu'est-ce qui facilite la démarche, puis qu'est-ce qui a fait obstacle, puis aussi les années à se projeter, selon eux, à long terme, c'est quoi qui va faire obstacle, puis c'est quoi qui va faciliter également la démarche dans une vision plus long terme. Donc ça, c'est les questions que je leur ai posées, puis les personnes qui ont participé, qui ont pris part aux entrevues, donc c'est entre autres des personnes qui avaient un rôle de porteur stratégique, donc qui faisaient partie de l'équipe de direction des établissements, des personnes qui avaient un rôle plus statique, donc souvent c'était des intervenants psychosociaux dans les équipes psychosociales des cégeps ou des universités qui ont participé, et donc au total, en fait, finalement, il y avait 13 personnes qui ont pris part à main d'amarche. Au départ, j'en visais 15, mais le contexte de pandémie a fait en sorte que certaines personnes n'ont pas pu participer, et je ne l'ai pas nommé, mais il y a aussi des personnes étudiantes, évidemment, qui ont été interviewées puis qui ont participé, donc à aller chercher ces éléments de réponse que je vais vous présenter plus loin. Donc, simplement vous dire qu'une fois que j'ai récolté les données de ces entrevues-là, il y a des analyses qui ont été faites, des analyses thématiques pour le premier volet par rapport aux actions qui ont été mises en place. Ça a été une analyse thématique inductive où je m'intéressais vraiment à ce qui émergeait des propos des participants. Pour le deuxième volet concernant les facilitateurs, les barrières, là, c'était une analyse thématique davantage mixte où, oui, je m'intéressais à ce qui émergeait des propos, mais j'avais aussi un cadre théorique pour structurer un peu l'analyse. Le cadre est le suivant, en fait. Donc, le modèle CEPHIR qui a été développé par Dam Schroeder qui s'intéresse finalement à l'implantation d'innovation dans le milieu de la santé où, quand on s'intéresse justement à cette implantation-là, il y a cinq dimensions qui sont importantes à prendre en considération. Donc, il y a les caractéristiques de l'intervention comme telle, donc de ce qui est mis en place, le contexte organisationnel, donc le contexte des organisations qui implantent ces initiatives ou ces actions-là, le contexte externe plus large également, donc le contexte socio-politique plus large et les individus, les caractéristiques des individus qui sont impliqués dans cette démarche-là et le processus d'implantation également, donc fait partie des dimensions finalement que j'ai voulu analyser dans les réponses que j'ai obtenues. Donc, c'est ce qui m'amène justement à vous présenter finalement les résultats concrets de cette démarche-là, des entrevues que j'ai menées. Donc, pour le premier volet où je m'intéressais aux actions effectuées puis anticipées pour la suite dans le cadre de cette démarche-là, donc dans les actions qui ont été faites, il y a trois catégories d'actions qui ont été mises en place. Une première qui visait vraiment, des actions qui visaient à favoriser la participation puis l'engagement des parties prenantes, donc le projet ou la démarche a été présentée à différents acteurs clés à l'interne dans l'organisation, dont les associations étudiantes. Il y a des comités qui ont été formés, donc oui, un comité de santé psychologique, mais des fois des sous-comités aussi pour différentes initiatives. Il y a le comité évidemment aussi, des comités plus inter-établissements qui ont été mis en place pour favoriser la collaboration entre les différents cégeps universités dans la région. Et puis, il y a aussi des budgets qui ont été débloqués pour libérer des personnes à même les établissements pour coordonner les actions dans chaque établissement. Donc ça, c'est dans les actions qui ont favorisé la participation et l'engagement des parties prenantes. Il y a aussi des actions qui ont été faites pour mieux évaluer, dans le fond, évaluer l'état actuel, puis viser l'amélioration continue, donc des actions qui ont visé à identifier les enjeux qui étaient prioritaires. Donc, est-ce qu'on a des données sur les enjeux vécus par nos étudiants, nos étudiantes? Quelles sont les initiatives déjà en place? Donc, il faut, pour prendre des décisions sur les actions à mettre en place, il y a ces actions-là qui ont été mises en place, de voir qu'est-ce qui se fait déjà, quels sont les enjeux prioritaires. Puis également de voir qu'est-ce que les écrits justement nous disent sur les initiatives, les pratiques prometteuses qu'on pourrait mettre en place. Et concrètement, il y a des actions aussi, même si on est en début de démarche, il y a des actions concrètes qui ont été mises en place dans ce contexte-là, dans les types d'actions qui ont été mises en place. Évidemment, étant donné le contexte de la COVID, il y a eu des actions directement reliées pour s'adapter au contexte de la COVID, donc qui ont été mises en place pour favoriser la santé psychologique des étudiants, des actions de bien-être, donc que ce soit des fois des petites attentions, de créer des espaces pour que les étudiants puissent se reposer. Donc, il y a différents types d'actions qui ont été mises en place comme ça dans les étudiants, des actions aussi pour sensibiliser, faire connaître les services. Puis il y a dans certains étudiants aussi, il y a des réseaux de soutien qui ont été mis en place, donc des fois des programmes de paraitants étudiants, mais aussi des fois des programmes qui mettent de l'avant le soutien par les membres du personnel, donc pour les étudiants. Donc, ça, c'est pour ce qui est rapidement des actions qui ont été mises en place dans la première année d'implantation du projet. Mais j'y vais rapidement par rapport à ça parce que ce qui m'intéresse surtout de vous présenter, en fait, c'est justement les facilitateurs et barrières qui ont été identifiés dans mes entrevues. Donc, pour la présentation des facilitateurs et barrières, je vais y aller vraiment par dimension. Donc, ici, là, on va y aller, on va commencer par regarder les facilitateurs qui concernent le processus d'implantation. Ensuite, ceux des caractéristiques de l'intervention, le contexte organisationnel, puis les individus impliqués et finalement le contexte externe. Et ensuite, on pourra vraiment faire émerger c'est quoi les recommandations concrètes qui ressortent de tout ça. Donc, pour ce qui est du processus d'implantation, donc des réponses qui concernaient le processus d'implantation, il y a premièrement des facilitateurs qui ont été nommés en lien avec la mobilisation des personnes concernées. Donc, vraiment la grande majorité de mes répondants, des personnes qui ont participé, m'ont parlé de l'importance d'impliquer les étudiants, les étudiantes dans la démarche, de considérer leurs idées, leurs besoins, puis pour favoriser justement la mise en place-là de cette implication étudiante, bien, ils ont nommé l'importance dans cette démarche-là de rapidement mettre en place des actions concrètes parce que les personnes étudiantes, s'ils participent à des démarches comme celles-là, il faut que ça soit concret, de collaborer avec les associations étudiantes, de s'assurer d'une meilleure visibilité des initiatives, parfois de rémunérer certains étudiants pour qu'ils puissent prendre part à la démarche parce que ça a été nommé comme un facilitateur l'implication étudiante, mais aussi un obstacle, c'est-à-dire que même si on sait que c'est ce qui va favoriser la pertinence de la démarche d'impliquer les étudiants, ça demeure vraiment un défi d'impliquer les étudiants et on va y revenir plus loin par rapport à ce défi-là. L'importance aussi que cette mobilisation-là dans cette démarche-là, ce ne soit pas juste porté par les équipes psychosociales ou les équipes à la vie étudiante des établissements, mais vraiment d'une mobilisation collective, soutenue où on implique à la fois les enseignants, les gestionnaires et ça, ça implique justement de mettre en place une certaine structure pour aborder la santé psychologique, des espaces de réflexion, des espaces de discussion pour faire travailler ces acteurs-là ensemble. Donc, présence de leaders également pour faire progresser le projet. Donc, la collaboration, le soutien des hautes directions a été nommé comme un facteur, un levier vraiment très important. Ensuite, dans les autres éléments qui sont sortis comme facilitateurs, il y a certaines approches qui ont été nommées comme très structurantes pour ce genre de démarche-là. Donc, l'importance de s'arrimer au besoin, de s'arrimer aussi à la capacité de l'établissement. C'est sûr que si on met en place une démarche qui est trop ambitieuse et qui n'est pas réaliste en fonction des ressources de l'établissement, donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, l'importance de s'arrimer aux capacités, d'avoir un rythme aussi qui est cohérent avec la capacité de l'établissement et une approche aussi d'évaluation. Donc, c'est bien de mettre en place des initiatives, mais il faut s'assurer que ce qu'on met en place est pertinent, répond aux besoins. Donc, vraiment, de développer le réflexe, d'évaluer les initiatives, ça a été nommé aussi comme un élément important. Il y a des éléments qui ont été nommés par rapport à la structure de gouvernance comme telle. Donc, on dit que ça implique la mise sur pied des différents comités. Il faut que cette structure-là soit bien définie, que les rôles des personnes qui prennent part à la démarche soient clairement définis, que les objectifs soient clairs. Donc, ça fait partie des facilitateurs. la nécessité qu'il y ait des personnes, justement, qui aient du temps libéré pour coordonner tout ça, pour vraiment participer à ces espaces de réflexion-là. Si on fait juste ajouter des tâches, donc, à des personnes qui ont déjà leur agenda plein, donc, c'est sûr que ça, ça va être un obstacle. Donc, l'important, de libérer des personnes pour qu'elles puissent avancer cette réflexion-là, cette démarche-là, et que les comités qui sont formées soient composées optimement d'acteurs diversifiés qui représentent la réalité de l'établissement, donc, des étudiants, mais qu'il y a aussi des membres du personnel. Donc, cette diversité-là est importante, que les décisions ne soient pas seulement prises par des personnes qui sont en intervention psychosociale ou qui sont dans des rôles de gestion. Ensuite, toujours par rapport au processus d'implantation, dans le cadre de cette démarche-là, c'est sûr qu'on avait la chance de soutenir le centre RBC, on soutenait cette démarche-là, donc on était là pour partager des actions prometteuses, pour partager certains appuis scientifiques et pour aider à la coordination du projet pour les arrimages entre les établissements, donc il y a des espaces qui ont été créés par le centre RBC lui-même pour amener les acteurs à réfléchir et à s'approprier cette démarche-là. Entre autres, à chaque année, dans cette démarche-là, on fait un grand rassemblement dans lequel on invite les acteurs de chaque établissement à réfléchir, à partager les bons coups qui ont été faits, puis l'approche collaborative aussi du centre RBC a été mise de l'avant, donc de vraiment considérer l'expertise de chacun, donc ce n'est pas juste l'expertise de la recherche qui est validée, mais vraiment l'expertise de l'étudiant lui-même qui est le meilleur pour parler de sa réalité, de parler de ses besoins, puis l'expertise sur le terrain de tous les acteurs qui sont concernés. Et dernier élément par rapport au processus d'implantation, la collaboration entre les cinq établissements a été nommée comme un facilitateur important, donc le fait de ne pas travailler en silo puis de pouvoir partager avec les autres établissements ce qu'on fait, de partager même concrètement le matériel pour l'animation de certains ateliers, de partager les bonnes pratiques a été un élément important, puis même de partager la structure qui a été mise en place et pour ça, pour que cette collaboration-là prenne vie, soit réellement un facilitateur, l'importance de créer des contacts entre les établissements et de créer des espaces justement pour collaborer. Donc, ça ne se fait pas juste par courriel, il y a vraiment une complicité qui doit être développée entre les différents acteurs, les différentes personnes concernées dans les établissements. Et c'est sûr que cette collaboration-là a eu plusieurs bénéfices secondaires aussi, a permis d'aller chercher, d'avoir accès à des fonds, a permis une plus grande visibilité du projet, ce qui a été très favorable à l'avancement et à la progression de la démarche. Donc, et là, pour rendre la chose encore plus concrète, je partage certains, un extrait de verbatim en lien avec ce que je viens de vous nommer. Donc, une personne qui a dit, moi, depuis le début, un défi que je vois et peut-être, je joue sur d'autres questions, mais ça va être vraiment de dire, est-ce que la volonté qu'on avait d'impliquer les acteurs principaux, donc les étudiants, et plus largement la communauté universitaire, mais principalement les étudiants, on va-t-il arriver pour vrai à les mobiliser et à ce qu'ils portent les initiatives qu'on leur propose, qu'ils les sentent, on va-t-il réussir à avoir le pouls réel de leurs besoins et après ça, le pouls réel de la rétroaction, ça fonctionne-tu, ça fonctionne pas, on vise-tu à la bonne place ou pas, donc cette personne-là mettait de l'avant, dans le fond, justement l'importance d'impliquer les étudiants, mais nommer également que c'était un défi, donc il y avait ce questionnement-là, oui, on a cette volonté-là d'impliquer les étudiants, mais ça demeure un défi, est-ce qu'on va y arriver? Donc voilà. Maintenant, l'autre dimension qui a été documentée, c'est celle des caractéristiques de l'intervention, donc concrètement, depuis le début, je parle d'initiatives, d'actions, mais qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour favoriser la santé psychologique des étudiants? Donc dans les éléments de réponse qui sont sortis, bien justement, il y a des éléments par rapport aux cibles à considérer, donc c'est-à-dire que les actions qu'on met en place, qu'est-ce qu'on doit cibler? Donc il y a des actions, oui, on doit outiller les étudiants à développer leurs compétences psychosociales, à développer leurs capacités à gérer le stress, c'est un volet important, mais on ne doit pas occulter non plus le fait de sensibiliser les membres du personnel, les membres du corps enseignant aussi, donc aux actions qui peuvent mettre en place pour favoriser la santé psychologique de leurs étudiants, et vraiment des actions aussi pour briser le tabou, donc générer un bien-être puis diminuer le sentiment de solitude, donc ça a été nommé beaucoup également comme cible d'action à considérer. Je dois dire que, comme j'ai fait justement cette collecte-là en contexte pandémique, justement le sentiment de solitude était un facteur de risque important qui a été nommé puis sur lequel on doit agir particulièrement, mais c'est sûr que ça, ces éléments-là, dépendamment du contexte, c'est des éléments qui évoluent beaucoup, mais ce qui ressort puis ce qui est important, c'est vraiment de considérer cette vision systémique-là, de ne pas simplement agir sur les étudiants, mais d'agir aussi sur le contexte dans lequel ils évoluent. Donc ça, c'est des éléments qui sont sortis. Par rapport à la modalité aussi des actions, des initiatives à mettre en place, on a nommé l'importance d'avoir une variété d'initiatives, donc même si on sait que certaines initiatives sont prometteuses, fonctionnent pour certains étudiants, pour répondre aux différents profils d'étudiants, aux différents profils de besoins, l'importance de miser sur une variété d'initiatives, donc passant de réseaux de paraits-dances à des espaces physiques pour méditer, pour relaxer, même des trucs de zoothérapie, donc c'est des initiatives qui peuvent être pertinentes, mais à elles seules, c'est clair qu'elles ne sont pas suffisantes, donc l'importance d'en avoir plusieurs, puis la portée puis l'impact des initiatives, donc vraiment s'assurer que ce qu'on met en place, il y a, oui, des initiatives qui vont nous permettre d'agir auprès des étudiants qui sont plus à risque puis d'avoir une grande intensité d'intervention, mais aussi d'avoir des initiatives qui vont couvrir, qui vont rejoindre l'ensemble de la communauté, donc des campagnes de sensibilisation, des éléments qui vont vraiment nous permettre de rejoindre l'ensemble des étudiants. Et à ce niveau-là, on parlait de l'importance, de la pertinence peut-être de parfois faire des arrimages avec le parcours académique. S'il y a des initiatives qui peuvent s'insérer à même les cours, c'est une façon de rejoindre vraiment plus efficacement les étudiants. Les éléments aussi par rapport à la pérennité des initiatives, donc c'est bien de mettre en place des initiatives, mais il faut s'assurer que ces initiatives-là vont demeurer dans le temps puis qu'elles ne sont pas simplement portées par une seule personne, puis qu'aussitôt que cette personne-là s'en va, mais l'initiative tombe à l'eau, donc ça, c'est ressorti également. Il y a des éléments qui sont sortis donc plus par rapport à des barrières, donc des défis reliés à la nature des interventions. Ça a été nommé que ce n'est pas facile de choisir justement les initiatives à mettre en place parce qu'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de solution mirante, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été tentées, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, donc c'est difficile de choisir, de circonscrire qu'est-ce qu'on met de l'avant. La nécessité d'adapter aussi notre approche, souvent dans les ministres a été nommé qu'on est beaucoup dans une approche plus curative, une vision curative où on répond, on éteint les feux, finalement on fait beaucoup de gestion de crise et on n'a pas beaucoup de temps pour agir de façon plus préventive et ça, ça demande une transition qui n'est pas facile quand on est dans un contexte de ressources limitées. La nécessité aussi d'innover, donc d'avoir, de se permettre de mettre en place des nouvelles initiatives et de les évaluer, d'avoir des initiatives qui vont aussi justement agir sur les pratiques d'enseignement qui vont agir à différents niveaux. Donc c'est des éléments qui sont sortis et un exemple justement de verbatim qui parle cette fois-ci du rôle finalement que les enseignants peuvent jouer dans les enjeux de santé psychologique, on dit, il y a des façons d'être ou de faire de certains enseignants professeurs chargés de cours qui génèrent de l'anxiété. Donc un des obstacles, c'est aussi que l'ensemble de notre corps d'enseignants prenne conscience que de par le désangle de leur activité pédagogique ou leur activité d'évaluation, ils se rendent compte qu'ils génèrent un stress qui est parfois inutile. Donc ça, ça met de l'avant justement l'importance d'avoir des initiatives qui agissent au niveau de la culture pédagogique ou du contexte pédagogique. Pour ce qui est des facilitateurs et barrières en lien avec le contexte organisationnel, donc il y a plusieurs éléments qui ont été nommés par rapport aux caractéristiques de l'organisation comme telle. Donc on a nommé que parfois le fait, la capacité de l'organisation dans le cadre de la démarche, il y avait vraiment des petits cégeps par exemple, comme l'Université de Sherbrooke qui est une grande institution qui a une plus grande équipe. Donc c'est sûr qu'il y a des avantages à avoir un petit établissement. Souvent on est plus proche de nos étudiants, c'est plus facile d'avoir ce contact-là. Mais au niveau des ressources, les ressources sont plus limitées, souvent les intervenants travaillent plus en silo, c'est difficile pour eux de jouer leur rôle de collaborer. Donc ça, c'est des éléments qui sont ressortis. Le fait aussi que dépendamment des établissements, il y en avait déjà des établissements où il y avait déjà plusieurs actions puis mécanismes qui étaient déjà en place où il y avait plusieurs acteurs ou associations qui étaient déjà mobilisées. C'est sûr que ça facilite ce genre de démarche-là. Mais ce qui est ressorti, donc peu importe les établissements, c'est sûr que le contexte collégial universitaire fait en sorte qu'il y a toujours une rotation constante des étudiants. Donc quand on veut les impliquer, c'est sûr que c'est un obstacle à la pérennité puis au fait de faire connaître les initiatives étant donné qu'ils sont en rotation constante. il y a certains établissements, donc deux établissements dans notre démarche qui sont des établissements anglophones. Donc c'est sûr que de collaborer avec des établissements qui ne partagent pas la même langue officielle, ça peut complexifier les choses. Ça fait en sorte que pour le partage de matériel, ça demande la traduction, ça demande, donc il y a toutes sortes d'obstacles supplémentaires, mais c'est sûr qu'on a trouvé des façons vraiment de prendre en considération tout ça puis de collaborer tout de même. D'autres éléments organisationnels, donc l'importance d'orientation organisationnelle qui sont cohérentes avec ce genre de démarche-là, donc c'est bien de mettre en place différentes actions, mais si on veut vraiment que ce soit une démarche portée par l'ensemble de l'établissement puis qu'il y a une démarche qui a un potentiel de vraiment changer la culture puis de mettre vraiment la santé psychologique au premier plan des priorités, bien l'importance que ce soit positionné comme priorité institutionnelle, que ça fasse par exemple partie du plan d'action stratégique de l'établissement, qu'il y ait des ressources qui soient dégagées aussi pour le projet, ça vient avec le fait de positionner ce genre de démarche-là comme priorité et des défis organisationnels qui ont été nommés, bien c'est sûr qu'étant donné qu'on a démarré cette démarche-là puis que rapidement il y a le contexte de COVID qui est arrivé, bien il y avait beaucoup d'énergie puis de ressources qui étaient déjà mobilisées pour s'adapter au contexte de la COVID, ça fait en sorte que les personnes étaient moins présentes pour justement innover puis être en mode comment on peut agir en promotion, donc ça, ça a été un obstacle majeur puis la rotation de personnel également, donc les gens qui jouaient des rôles de coordination dans cette démarche-là à différents niveaux, il y a certaines personnes qui ont changé de rôle puis là ça faisait en sorte qu'il fallait former à nouveau ces personnes-là à chaque fois, donc ça, c'est un obstacle également, donc l'importance justement que ces personnes-là ne travaillent pas seules pour que quand il y a une rotation, on ne recommence pas, tout ne soit pas à recommencer mais qu'ils travaillent en équipe, que ce ne soit pas porté par une seule personne, donc voilà pour les éléments par rapport au contexte organisationnel et donc un autre extrait de verbatim, donc je l'ai dit tout à l'heure mais la direction de l'établissement dans sa planification stratégique avait inclus un volet santé psychologique, alors c'est clair qu'une fois que ça, c'est nommé par les décideurs, bien ça devient une priorité de l'établissement, c'est placé dans les valeurs de l'établissement, c'est ce qui fait en sorte justement que ça devient une démarche institutionnelle puis ce n'est pas juste une démarche portée par certains acteurs qui sont mobilisés dans une démarche qui est priorisée puis pour laquelle il y a des ressources qui vont suivre. Donc l'avant-dernier, l'avant-dernière dimension de réponse par rapport aux facilitateurs et barrières concerne les individus impliqués, donc concrètement tout ce qu'on doit savoir par rapport aux individus qui s'impliquent dans ce genre de démarche-là, donc premièrement les facteurs qui favorisent l'implication des membres de la gouvernement, donc on a nommé, c'est sûr que les personnes qui vont souvent être très mobilisées puis qui vont mettre beaucoup de temps et d'énergie dans le projet, bien ça va être des personnes qui vont, que ce genre de démarche-là va être en cohérence avec leurs idéaux, vont avoir comme conviction l'importance d'agir, vont vraiment voir la pertinence puis l'urgence finalement d'en faire plus pour la santé psychologique, puis aussi l'importance d'avoir le sentiment de pouvoir avoir un impact réel dans la démarche, donc qui ne sont pas comme simples figurants, mais l'importance est qu'ils puissent vraiment finalement orienter, contribuer à prendre les décisions puis orienter la démarche. La cohérence aussi avec le rôle professionnel, bien c'est sûr que si on implique des membres de l'équipe psychosociale qui eux, ça fait partie de leur rôle de prendre soin de la santé psychologique, c'est sûr que c'est plus facile. Quand on implique des professeurs ou des membres du corps professionnel, bien l'importance que pour eux ce soit clair la cohérence de ce qu'ils font avec le rôle principal finalement qui est d'enseigner, transmettre la connaissance, donc de voir le lien entre la santé psychologique puis la réussite aussi étudiante. Par rapport à la disposition aussi des membres de l'organisation, donc de façon plus générale, on a vu que ce genre de démarche-là a connu un obstacle important quand l'énergie des membres est investie ailleurs dans d'autres projets puis qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à déployer pour ce genre de démarche-là. Quand il y a des croyances puis des pratiques qui sont nuisibles pour la santé mentale, on l'a vu, des fois certains professeurs ou certains membres du personnel enseignant vont justement créer des stress ou créer une anxiété qui n'est pas nécessaire, qui va vraiment aller au-delà de ce qui peut favoriser la réussite de l'étudiant. Donc ça, c'est sûr que c'est des éléments qui vont faire obstacle à ce genre de démarche-là. Il y a une certaine résidence au changement aussi quand on parle que c'est vraiment un changement d'approche, un changement de culture, ce genre de démarche-là. Et donc ça crée quand même, vu que ça implique des changements de pratique, on peut rencontrer certaines résistances et des fois des divergences par rapport à la vision des solutions qui doivent être mises en place. Et sinon, ce qui a été un levier malgré tout, c'est qu'avec la pandémie, surtout, on a vu à quel point tout le monde, en fait, il y a peu de personnes qui ne se sentent pas concernées par les enjeux de santé mentale et par l'importance d'en faire plus. Tout le monde, pendant la pandémie, a été affecté d'une manière ou d'une autre sur sa santé mentale. Et ça, ça fait en sorte que c'est plus facile de mobiliser et de mettre de l'avant l'importance d'une démarche comme celle-là. Les caractéristiques des porteurs stratégiques et tactiques, donc ceux qui jouent un rôle de leader dans le projet, donc l'importance que ces leaders-là aient vraiment une connaissance de leur organisation, qu'il y ait des liens déjà dans l'organisation qui sont pour mobiliser les différentes personnes, qu'il y ait un engagement donc réel envers le projet, que ça, ça fasse partie de leurs valeurs, qu'ils comprennent bien tous les mécanismes, qu'ils comprennent et qu'ils soient vraiment, qu'ils aient des liens avec leur communauté puis qu'ils aient du temps concrètement de dédier au projet, que ce soit pas juste une tâche en surplus, mais qu'on libère du temps pour qu'ils puissent vraiment coordonner, qu'ils réfléchissent à cette démarche-là puis qu'il y ait cette ouverture-là aussi aux nouvelles idées puis à la collaboration. Il y a également donc les caractéristiques recherchées pour les membres qui font partie des comités de santé psychologique donc qu'on amène à réfléchir puis à prendre des décisions donc que ces comités-là soient composés de personnes qui ont encore une fois la volonté d'améliorer la situation, qui ont une ouverture d'esprit, qui sont prêts à faire challenger leurs idées, qui aussi sont sensibles aux ressources limitées donc qui sont également proactifs donc qui veulent vraiment rapidement aller mener à des actions concrètes parce que dans ce genre de démarche-là où on a beaucoup d'ambition, bien c'est facile de rester dans la réflexion longtemps sans vraiment mettre en place des actions concrètes puis agir concrètement sur la santé psychologique. Donc un extrait de verbatim pour appuyer certains éléments donc de là à comprendre qu'ils ont un rôle, un impact, on a encore un bout de chemin à faire alors quand tantôt je disais c'est un processus graduel, bien les obstacles à ce processus-là sont effectivement la résistance au changement. La résistance, c'est plus facile de dire que le problème c'est l'autre qui l'a que de reconnaître qu'on fait partie du problème pour faire partie de la solution. Donc finalement ce que cette personne-là amène, c'est l'importance justement pour les acteurs des établissements de prendre conscience qu'on a tout un rôle à jouer pour contribuer à une culture qui est davantage favorable à la santé psychologique et ça, on rencontre encore, c'est possible de rencontrer encore beaucoup de résistance ou de, il n'y a pas toujours cette conscience-là chez l'ensemble des acteurs. Donc finalement, le dernier volet, la dernière dimension par rapport au contexte externe, évidemment, quand on dit contexte externe, dans ce contexte-là, c'était vraiment le contexte pandémique qui a pris beaucoup de place et qui a été un obstacle important. donc ça l'a fait en sorte par exemple que les besoins, les besoins prioritaires ont beaucoup évolué. Donc justement, pendant les contextes où on était confinés, l'isolement des étudiants, des étudiantes était un besoin très important qui n'était pas aussi présent avant. On est retourné plus à répondre aux besoins de base dans un contexte de crise comme celui-là. Puis réalité, réalité aussi qui est difficilement prévisible. Donc ça, c'est difficile de mettre en place des actions quand on ne sait pas si on va avoir le droit de faire des ateliers en présentiel dans quelques semaines ou quand on ne sait pas. Donc ça, ça a été vraiment un obstacle à plusieurs niveaux finalement à la pandémie. Mais comme je l'ai nommé plus tôt, ça a été également un moteur d'action santé mentale dans le sens qu'il y a vraiment une sensibilisation accrue à la santé mentale. Donc c'est à la fois un obstacle et un facilitateur. Il y a le contexte et ça, ça a été exacerbé par la pandémie également, mais la mobilisation étudiante qui est difficile donc de mobiliser les étudiants puis de leur transmettre de l'information. Ils sont bombardés d'informations, ils ont des horaires chargés. Souvent, ils croient aussi que la solution est externe à eux puis qu'on doit juste changer leur environnement. donc il y a tous ces éléments-là par rapport à la réalité qui créent un obstacle. Il y a vraiment des croyances à défaire, mais vraiment des façons qu'on doit mettre en place pour mieux rejoindre les étudiants puis les impliquer, les mobiliser dans ce genre de démarche-là. Loin dans les recommandations, on va justement aller plus concrètement sur qu'est-ce qui peut être fait. Il y a la complexité en soi de la problématique, donc les enjeux on travaille avec quelque chose de quand même abstrait, la santé psychologique, juste de définir ce concept-là, de voir à quel point c'est relié à toutes sortes de déterminants, d'éléments. Cette complexité-là en soi est un obstacle. Ce n'est pas comme si on mettait en place quelque chose d'ultra concret pour lequel il y a une recette prédéfinie qui existe. Donc ça et le fait que cette problématique-là justement s'aggrave un peu puis la difficulté à sortir du modèle curatif encore une fois que j'ai nommé plusieurs fois et il y a également le financement et les ressources en santé mentale. Donc oui, on peut parler de l'importance que les établissements eux-mêmes accordent certains budgets à cette démarche-là mais s'il n'y a pas de financement qui vient de l'extérieur, si les établissements ne sont pas assez financés pour justement mettre en place plus de ressources, plus de services en santé mentale, il y a un enjeu à ce niveau-là. Donc l'importance également de mettre en place des collaborations avec des instances externes, de collaborer avec les organismes communautaires, de collaborer justement dans notre cas avec le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale qui a collaboré avec les établissements. Donc c'est une façon aussi de composer avec un contexte où les ressources sont limitées. On va toujours avoir à composer avec ce manque de ressources-là. Donc voilà. Et justement, je le renomme parce que c'était vrai même avant la pandémie, mais il y a une reconnaissance collective grandissante de la problématique. C'est rendu un des enjeux de l'heure, donc la santé mentale. Donc c'est sûr que c'est un levier important pour ce genre de démarche-là. Donc, et un extrait de Babacine pour illustrer, je trouve que l'intérêt des gens par rapport à la santé mentale et la santé psychologique en général aussi est de plus en plus important. Je peux même dire par rapport à la COVID, on dirait que les gens ont un plus gros shift aussi par rapport à la santé mentale. Les gens se préparent, ils savent que ça va être difficile, c'est une année difficile et qu'on a besoin d'aide. Alors on dirait qu'il y a beaucoup de focus qui se fait là-dessus, donc on voit la prise de conscience des enjeux, de l'importance de travailler sur les enjeux de santé mentale. Et tout ça finalement, on résume, tout ça nous amène dans plusieurs directions, mais les recommandations qui émanent finalement de ces résultats-là. Il y en a encore une fois plusieurs que j'ai essayé de synthétiser pour la présentation, mais donc un premier élément, il y a vraiment l'idée de multiplier les stratégies pour mobiliser, impliquer et rejoindre les personnes étudiantes. Ça a été nommé comme un facilitateur et un élément important, la mobilisation étudiante, mais avec à la fois un défi, donc pour s'assurer, l'importance de s'assurer d'une plus grande visibilité du projet de ces démarches-là, une visibilité des initiatives, en impliqués en travaillant de concert avec les services de communication des établissements, offrir différents types de reconnaissance aussi aux personnes étudiantes pour les impliquer. Donc c'est sûr que s'ils font juste de façon bénévole et que ce n'est pas reconnu cette implication-là, ça va être un obstacle, mais si on crée des emplois étudiants, des stages, si on crée, on formalise certaines offres de bénévolat, mais donc avec lesquelles il y a des certificats, par exemple, d'implication qui viennent, donc c'est des façons de mobiliser davantage puis de contourner cet enjeu-là. Intégrer aussi certaines initiatives au parcours académique des étudiants. On sait qu'on ne peut pas miser juste sur le parascolaire, on va juste rejoindre certains étudiants si on mise là-dessus. Donc l'importance de créer des cours quand c'est possible dans certains programmes où on va pouvoir injecter plus de contenu relié à la santé psychologique, ça c'est une voie qu'on a utilisée puis qu'on a mise en place dans le projet, entre autres, il y a des cours qui ont été créés, des cours anniversaires qui ont été créés à l'Université de Sherbrooke pour justement outiller les étudiants à prendre soin d'eux. Et c'est sûr que de miser encore une fois sur la mise en place d'initiatives variées pour rejoindre les différents profils d'étudiants, les différents besoins, de favoriser le développement de collaboration puis d'une complicité entre les acteurs. Donc vraiment, l'importance de ne pas travailler en s'il ou d'établir des collaborations avec la santé et les organismes externes puis d'assurer la mise en place régulière d'espace de réflexion. Donc ces collaborations-là, il faut les faire vivre, pas juste des échanges de problèmes et des fois d'avoir des rencontres où on prend le temps de réfléchir, ça c'est souvent un enjeu. Puis des espaces entre les acteurs d'un même établissement mais aussi entre différents établissements pour partager les bonnes pratiques. Également agir sur la culture et le contexte pédagogique. Notre réflexe, c'est souvent d'outiller l'étudiant, d'outiller les étudiants, mais il faut aussi agir sur son contexte, le contexte dans lequel il évolue. Donc offrir la formation aux membres du personnel, du corps enseignant pour justement, sur les compétences psychosociales ou des conférences pour les sensibiliser sur l'importance d'une culture de bienveillance ou des pratiques pédagogiques davantage bienveillantes. Puis pour créer cette culture-là aussi de faire rayonner les bons coups, faire rayonner les personnes, les instances qui agissent comme champions de championnes en matière de promotion de la santé psychologique, déployer des campagnes de sensibilisation massive où on prône l'importance de la santé psychologique. Donc c'est des façons de créer cette culture-là. Dédier des ressources à la démarche puis assurer leur pérennisation. Donc ça, c'est un enjeu important, mais de s'assurer que oui, on libère des personnes, mais que ce soit aussi que ces postes-là soient créés de façon pérenne, donc qu'ils puissent vraiment poursuivre leur rôle sur le long terme parce que souvent, on a un petit peu de budget, on libère une personne, mais là, finalement, quand le budget est plus là, la personne ne peut plus jouer ce rôle-là ou c'est rendu qu'elle doit jouer ce rôle-là à travers le reste. Donc l'importance d'avoir des postes qui sont plus officiels en lien avec les démarches de promotion, de définir clairement les tâches, les attentes en lien avec ces postes-là, que ces personnes-là ne travaillent pas seules non plus, donc qu'ils puissent vraiment travailler en collaboration. Puis être proactif aussi dans la recherche de financement externe, interne, dans le cadre de la démarche, on a fait toutes sortes de demandes de subventions où il y a différents organismes qui financent ce genre de démarche-là et qui financent des initiatives en santé psychologique. Ça demande d'être proactif à ce niveau-là dans un contexte où les ressources sont limitées. Et j'arrive bientôt à la fin, c'est ma dernière diapositive, donc assurer l'amélioration continue des initiatives et leur adaptation aux besoins. Donc, continuer à appuyer le choix des initiatives par une recension des bonnes pratiques, donc inspirer les actions qu'on met en place, s'assurer que c'est bien appuyé sur les écrits et évaluer les besoins de la communauté étudiante en continu. On ne peut pas prendre pour acquis parce qu'on a fait une enquête il y a deux ans, c'est les mêmes besoins. Il faut continuellement être conscient des besoins qui sont présents, donc sonder quand même assez régulièrement et être près des étudiants pour vraiment connaître leurs besoins. Évaluer les initiatives également, donc ce n'est pas tout de mettre en place des actions, des initiatives, il faut le plus possible évaluer les retombées qui ont ces initiatives-là et puis les adapter en fonction des résultats et créer des espaces d'innovation pour expérimenter de nouvelles pratiques, donc vraiment se permettre aussi d'être dans l'innovation puis justement de créer ces espaces-là et finalement assurer un élément qui est vraiment très important, d'assurer l'adhésion, le leadership de la direction dans la démarche, dès le départ, assurer un positionnement clair, explicite la direction de l'établissement en faveur de la démarche, mentionner la démarche en plan d'action stratégique de l'établissement puis impliquer les membres de direction dans la gouvernance de la démarche pour s'assurer qu'on a vraiment tous les niveaux de l'établissement sont impliqués, que les ressources vont suivre, donc s'assurer qu'il y ait ce leadership-là de l'établissement. Donc, voilà. Là, j'ai réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup de contenu à vous partager. Je l'ai garaché un peu rapidement à la fin, mais j'espère. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501